... Avec Sadio Mane, vous m'avez suivi il y a de cela presque un an. Nous nous sommes toujours bagarrés pour montrer notre position et dire que s'il n'y a pas d'injustice, Sadio est le meilleur. Et aujourd'hui, nous pensons qu'à 99%, pour ne pas dire à 100%, mardi, il sera ballon d'or. Et ça, c'est tout à l'honneur du peuple sénégalais. Et le ministère des Sports sera toujours là pour encadrer et accompagner parce que les performances des équipes nationales aussi, il y a une bonne participation jouée par le ministère des Sports au nom de l'État du Sénégal. Donc c'est notre affaire à nous, c'est un compatriote et nous l'encourageons parce que c'est un compatriote qui est un exemple, qui fait du bon travail en tant que joueur, mais qui accompagne socialement ses compatriotes. C'est pourquoi nous serons là pour l'accueillir, c'est pourquoi d'ailleurs on a décliné poliment l'invitation qui nous a été envoyée par la CAF pour l'attendre ici parce que le délai était très court et fêter avec lui au nom du Sénégal, avec ses fans, avec les sportifs. Je pense que ça, c'est une performance sportive de 2019. Ça va rentrer dans l'histoire, mais au-delà de l'aspect sportif, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est tout simplement de la diplomatie. Aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères qui gère la diplomatie sénégalaise est le premier patron et le chef de l'État, mais le sport joue un rôle aussi extrêmement important pour accompagner cette politique étrangère. Dire, prononcer le nom de Sadio Mane, c'est penser au Sénégal. Quand il est ballon d'or, cela veut dire que toute la planète parlera du Sénégal, s'intéresserait du Sénégal, c'est extrêmement important.